Musique 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 T'es full queer, t'as resistance 2, t'as speed 3 et j'ai en l'air qu'il fait mal quoi. Ok, y'a de la bouffe au spawn aussi. Genre on aurait pris la bouffe, j'avais pas vu avant ouais. Tu peux te faire ta propre bouffe avant d'aller dans ton pv timer quoi en gros. Donc ouais, en gros le serveur est en 1.7 1.8. Je vous suggère quand même dans 1.7 parce que le serveur de base est en 1.7. Ce que je veux dire par là c'est que c'est le pvp de 1.7 donc vous voyez les clics droit et tout. Petit aussi, petit détail, je vous propose d'installer des mods comme Raze Minimap, Potion Effect. Bon l'armure c'est pas tellement grave. Je pense que même si les armures vont broke assez rapidement, je pense pas que l'armure c'est super important de savoir. Vu que vous avez le truc ici pour vous dire qu'une de vos pièces broke. Après les enchantements comme j'ai dit, P2, P3, bon vous connaissez pas mal les HTF. Juste vous annoncez dans le fond qu'il y aura une série, ça va être constant. Ma chaîne YouTube je vais la reprendre en main donc vous allez avoir une vidéo. Exilo, c'est quoi les jours que j'avais dit ? Euh, je vois. Mardi et le samedi normalement. Le mardi et le samedi vous allez avoir du Eresi HTF. Et le mercredi et vendredi vous allez avoir du Royal Fight. Et le reste des jours, ben le reste de l'horaire pour mes vidéos les amis, je vais vous les mettre dans la description. Vraiment une série intéressante qui s'annonce comme, comme je l'ai dit, des traps, des pièges, du PVP. Surtout moi je suis pas un dieu du PVP, ma faction non plus je pense pas qu'ils sont des dieux du PVP. Mais on va au moins tous essayer de s'amuser tous ensemble et je pense qu'on peut vraiment avoir du plaisir. Euh, pis c'est vraiment le but dans le fond c'est d'avoir du plaisir les amis. J'ai déjà joué beaucoup comme vous pouvez voir. J'ai des blocs, euh, j'ai des blocs ici de redstone. J'ai vendu tout à l'heure pour avoir de l'argent donc j'ai un petit peu d'argent. Euh, j'ai pas énormément, putain et pourquoi genre, what the fuck, t'as pas besoin de demander ton grade. Euh, comment on fait pour voir l'argent un stash money ? Euh, stash money ouais je crois. Ouais, 700, j'ai 700 balles donc euh, c'est pas énorme mais comme vous pouvez voir les trucs sont quand même assez chers. 10 000 et tout pour la piège de spawner donc euh, on a vraiment besoin d'énormément d'argent. Je vais juste retourner voir la piège de spawner. Euh, donc en gros ouais, ici, ici je crois qu'elle est, ouais, la piège de spawner elle est 80 000 quoi. Allez salut ! Ouais, c'est vraiment assez difficile donc voilà. On va essayer d'aller aux réformes, je vais vous montrer. Vu de faire que vous pouvez pas vous téléporter euh, quand vous êtes à 64 blocs dans le, à partir du spawn. Et 150 euh, dans la world honest, non c'est 64 au spawn mais euh, ailleurs c'est 150. Donc voilà. Ah ouais c'est quand même la faction quoi. Donc vous voyez, c'est stylé, c'est stylé. Y'a pas de kit, y'a pas de, y'a plein de trucs qui euh, qui a pas quoi. Enfin vous êtes, vous êtes pas, oh wow. Y'a un portail du nether. Euh, affuse, sauf toi. Et euh, vous voulez prendre un portail du nether et aller dans le nether ou ? Ou est-ce que vous voulez faire la boss ? On est en vidéo. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on va s'éloigner pour l'instant et puis on va vous reprendre tout de suite après les émiacs tout de suite. What's up les gens dedans ? On se reprend. Donc, en fait on a commencé une petite base et là on va commencer une trappe. En fait on va faire deux trappes. On va faire deux trappes pareil de chaque côté comme ça si jamais on a des problèmes ou quoi que ce soit. On va creuser les trappes et on va terminer la trappe dans le prochain épisode. Sûrement. Et puis comme j'ai peut-être pas expliqué dans le début de la vidéo mais bon, je suis avec Fuse, Zylos et Nezo. Je voudrais bien que vous ayez vous abonner à la chaîne de mes copains ici dans la description. Mais euh, c'est pas ce que je veux dire. En gros j'ai peut-être pas expliqué mais y'aura des commentaires du jour en fait. Aujourd'hui dans la vidéo que vous allez poster, à chaque euh, y'a un commentaire pas du jour mais de la semaine plutôt. Comme vous savez y'a un épisode qui sort le mardi et un le samedi. À l'épisode du samedi, je vais prendre un des commentaires que j'ai le plus aimé durant la semaine. En gros vous pouvez écouter la vidéo tous les jours de la semaine. Ça sera pas nécessairement euh, si vous écoutez la vidéo jeudi, vous laissez votre commentaire jeudi. Ben peut-être que votre commentaire aussi sera pris. C'est ce que j'essaie de dire. Le commentaire de la semaine en gros. Et puis euh, qu'est-ce qui va arriver ? C'est qu'il va rien gagner vraiment. Juste avoir, il va être exposé puis sa chaîne va être dans la description en le fond. Si jamais c'est un youtuber ou quelque chose comme ça qui laisse un message, ben il pourra avoir de la publicité gratuite si on peut dire ça ainsi. Mais en gros ouais faudrait que la personne qui laisse un commentaire faut que ça l'amène un sujet ou quelque chose. Et puis dans l'épisode du samedi, qu'est-ce qui va arriver c'est qu'on va euh, en parler. On va parler du euh, du commentaire en question et tout. Et puis voilà. Donc là je vais terminer le toit pendant qu'un de vous euh, creuse un truc pour faire une trappe. Je pense que c'est ce que c'était à la fin. Ouais bah j'ai commencé à la fin. Fais un truc là, un truc pour une trappe. On va faire un trappe pour commencer. Une trappe comment ? Euh euh, il y a une demi sphère, je m'arrête là. Ouais vas-y. Mais t'es un moment ici parce que je le sens pas. Non, on continue, continue, continue. Continue le faire, on a toujours besoin. On fait jusqu'à la bête ou pas déjà ? Euh, pour un jour que j'ai pas une pioche. Jusqu'à la couche trente. Fais un truc avec les portes, tu sais pas ce que je veux dire ? Oh, 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 genre, oh oui, genre, je connais pas ça. Un petit truc comme ça. Ah ouais, ouais. Ouais genre il faut descendre la filière, il y a de l'eau un peu plus genre en dessous. Voilà, voilà. Comme Dalas, c'est qui te m'a plus octet d'été. T'as tout compris ? Donc euh, moi je suis juste un truc de faire la base, je fais des amis comme ça, bah au moins les gens pour... On a un petit point de truc quand les gens vont m'emmener en nous visiter. Et puis aussi bah on aura l'air moins tout nul. Haha. On aura l'air moins pauvre en gros, et puis euh voilà. Et puis voilà, ça commence bien. Sinon vous avez quelque chose à dire les amis ? C'est votre moment de gloire. Ok, parfait. Donc en gros ouais, j'ai décidé de faire le contour comme ça, laisser l'intérieur vide. Et puis ici on va mettre des escaliers de bois à l'envers. Vous allez voir ça va être stylé quand même comme base. Bon c'est pas ce que, ça va pas être notre base définitive hein. Bien entendu on va rajouter des pièges, on va vraiment l'aménager. Mais ça va être, la base va surtout se passer sous terre en fait. Euh genre il y aura des chambres, plein de trucs vous allez voir. Enfin on va faire une salle des coffres, on va faire... Un peu comme qu'est-ce qu'on avait fait sur GTA quoi en gros hein. Un peu la base qu'on avait sur GTA ça va être un peu ça. Mais il faudra vraiment creuser sous terre quoi. Parce que faire une base à la surface sur ce genre de serveur c'est pas tellement le top top. C'est mieux de faire un point de spawn comme ça avec des trappes euh des trucs comme ça. Et puis euh sous terre en fait vous faites euh la vraie base si on peut appeler ça une vraie base. Euh euh donc voilà. On va continuer ça les amis puis on va se reprendre. Puisque quand j'aurai fini je vais pas vous emmerder trop trop longtemps. A tout de suite. Whatsapp. On se reprend les gens. Donc j'ai fait, j'ai décidé de vous faire euh euh... Présentation de la base en fait. Ben la présentation de la base. Présentation du QG si on peut dire ça. Du HQ. Donc en gros les amis euh euh comme vous pouvez témoigner ici c'est euh euh la base. En fait ben où est-ce que le point est central en gros c'est notre effondre. Euh euh en gros on spawn en haut. Mais en gros c'est plus aussi qu'on va pvp et qu'on va faire tout ce qu'on va back ici en gros. Dans cette salle là en gros on va back comme ça. Si jamais on a des problèmes il y a des gens qui nous poursuivit. On va juste descendre là dedans. Et puis ensuite on rentre en bas je vais vous montrer. Mais en gros vite fait ici on a pas beaucoup de stuff énormément de stuff. On a tué certaines personnes bon comme vous pouvez témoigner. Euh euh il y a quelques minerais mais pas beaucoup. On va tout descendre les coffres en bas. Mais en gros quand vous allez en bas faut fermer les trappes. Et puis vous descendez ici. Vous avez d'autres trappes hein pour éviter les trucs. Et puis là c'est là qu'on est rendu en fait. Ici on creuse une grande salle. Et on va aménager comme on avait fait sur euh get up action. Et puis voilà les amis. Je sais que c'est un court épisode aujourd'hui. J'espère que quand même la vidéo vous a fait plaisir. Donnez moi vos conseils pour devenir un peu plus fort en euh 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 htf. Et puis moi je vais vous dire à la prochaine les amis. Je vous aime c'est Icons le Pikachu de l'internet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Fuse. Et Neso et Xylos et Malfox les amis. Je vous aime c'est Icons. Bonne faite soirée. Sous-titres par Jérémy Diaz